Mais le plus intéressant c'est Mike Dafunk. Vous cherchez M-I-K-E, destination Malfour, M-I-K-E, S-U-N-K, M-I-K-E-D-A-S-U-N-K, excusez-moi, Mike Dafunk. En fait il m'appelle Mike, et là vous allez tomber sur mon blog, et à partir de ce moment-là vous aurez toutes les explications. Est-ce que tu as pensé à ce que j'ai vu, parce que j'ai fait un bac spécialité physique, et on a vu les effets d'un petit enfant avec les lentilles, etc. Ben oui c'est ça, ça fait... On ne perd pas forcément notre temps à l'école, la preuve c'est quand on verra des choses après dans la vie réelle, parce que c'est pas souvent. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos du train, mais c'est depuis la station de pilotage, ils filment tout droit. Ça c'est pas mal parce que c'est nous, on ne le voit jamais, on ne sait pas ce qu'il se passe devant. Et ben là, là c'est bien. Moi comme jour, dans les vidéos que vous avez vues, je filmais comme ça en perpendiculaire, et j'ai vu une vidéo où la personne filmait comme là en oblique, et ben ça marche aussi bien qu'on peut comprendre en oblique. C'est mieux, c'est plus sympa je crois, c'est bien plus sympa. Parce que souvent c'est chiant parce que c'est tout de suite des arbres, donc la distance elle n'est pas énorme, alors que si on fait comme ça, elle est déjà plus grande. C'est un plus grand champ. C'est tout bête, mais c'est sympa. Puis ça fait plus naturel. Et sur mon blog, vous verrez, j'ai acheté un kit que j'ai acheté en Italie, qui était dans un sac à dos, qui permettait de mettre n'importe quel vélo sur l'eau. Et donc du coup, à Besançon, je faisais du vélo sur l'eau, avec des gros boudins jaunes. J'avais un petit vélo, j'étais 50 euros sur le bon coin, et que j'ai dédié à ça. Il faut une demi-heure d'installation, je me mets à la garde au. Et c'est marrant parce que sur la roue arrière, il y a un galet. La galet, ça entraîne un câble qui va sous la roue avant, où il y a une hélice. Ouais, c'est origineux. J'en ai fait à Belfort aussi, à l'étendiforge. Mal souci, mal souci, et même pas cinq minutes après, j'ai un bateau qui vient de boire, qui me dit, il faut payer 5 euros. C'est des malins à l'étendiforge. Il y a pourtant, il y a la même chose, mais ils sont jamais venus me voir. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. À Besançon, personne ne m'a rien dit, parce qu'il n'y a pas de... Il y a une base nautique, mais elle est plus loin. Parce que moi, on les remarque, je passe devant la base nautique, il me semble, non ? Ah non, je n'y passe pas. Si, des fois, parce que quand je vais du côté de la malade. Parce que sinon, je vais de Lagardeau jusqu'à Parc-Nicot. Aller-retour, c'est déjà long, parce que c'est compliqué, il y a beaucoup de frottements dans l'eau. Donc du coup, pour avancer, il faut vraiment pédaler. Et ça a contre... Mais un contre-courant, oui, c'est vrai que ça va... D'un sens à l'autre, ça va deux fois plus vite. Ou deux fois plus longtemps. Ouais, c'est sympa. Et j'ai pris beaucoup de photos aussi en 3D. Ça, c'est pareil, c'est un truc qui est génial. On prend un appareil photo normal, un smartphone. On prend, bon, je suis allé il n'y a pas longtemps à l'île de la Réunion. J'ai fait trois ans de Guyane, j'ai fait pas mal d'endroits. J'ai vécu à Pau, récemment aussi, il y a un an. Donc on prend une photo comme ça. On prend une photo décalée de 20 cm environ. Et ça fait deux photos. Les deux photos, on les met sur l'ordi, on les inverse. Ou alors on les imprime, puis on les inverse sur le pas, sur la table. Et en louchant comme ça, les deux photos, c'est-à-dire que ça en fait trois. Ça en fait trois, et il y en a une pour l'œil droit et une pour l'œil gauche. Donc celle du milieu est en relief. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les stérogames. Dit de pauvre, parce que ça ne demande pas de matériel, il faut juste loucher. Et puis là, ce que j'ai vu, l'effet flouche, ça marche pareil, il ne faut pas énormément de matériel, juste une terre de bouche. Dans quelques minutes, notre tracénaire entre en garde de Belfort, notre terminus, avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à votre place. Le plan de nous excuser, nous, on ne s'en retarde à l'arrivée en garde de Belfort. On va tomber la panne de signal lumineux en garde de Montbédiard. Le plan se lance pour la destination de Néron, départ 11h42, voie 2. Et ce qui est marrant, là, l'effet... On va tomber la panne de Belfort, vous pouvez donner le transport supplémentaire pour faciliter la suite de trouver l'arrivée, puis ce pas aux départementaux, ainsi que des taxis. La région, donc on pense qu'on a des trônes, ce sont les personnels d'entraînement, ainsi que leurs personnels de conduite, vous souhaitons une excellente journée. Donc là, c'est un effet de translation, et bien ceux qui font du jeu vidéo, notamment les jeux comme Mario, comme Donkey Kong, comme Sonic et tout ça, qu'il y a un effet comme ça, et bien ils ne savent pas les gamins, mais tu mets ça sur un oeil, donc ça, 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 sur le gauche, parce que le déplacement, il va comme ça, et là, c'est pareil, ça passe en trois dimensions. Ça marche même dans les jeux vidéo, oui, oui, à partir du moment, il y a un déplacement comme ça, en récentaine. Ah, quand on joue, il... Oui, c'est ça, donc c'est rigolo. On ne le dit pas trop. Oui, non, mais... Je ne sais pas si ça intéresse beaucoup de monde, mais moi, je trouve ça génial. Oui, voilà, là, que dalle, que dalle. Et même avec... Ça marche même avec les Wii consoles, le Super Nintendo, PlayStation, et les PlayStation 1, on marche avec les... Oui, oui, moi, je fais bien, et les petites pricoles comme ça, qui ne me montent rien. C'est un système B. Il ne faut pas faire de grosses dépenses. Parce que maintenant, c'est un très gros matériel. Oui, voilà, oui, 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 oui. C'est bien aussi, mais... C'est pas toujours accessible. C'est pas toujours accessible, oui. C'est bien, ça va me motiver à faire plein de trajets. J'adore, j'adore, j'adore voyager, alors, en train, en plus, c'est pas cher. Oui, c'est cool, en train. Les petits trajets, c'est pas cher. Oui, après, ça va au gros, rapidement. Oui. Pour aller à Pau, ça va coûter près de 200 euros. Pour aller en Corse, c'était près de... En avion, 50 euros, tu dirais. Tu viens d'avis. Il y a un problème. C'est celui qui pollue le plus, qui coûte le moins cher, je dis, ah bon ? Oui, c'est bien qu'on nous demande de faire des épaules. C'est que le... C'est pas du tout, non ? Non, pas du tout, oui. C'était bien, le bouquin ? Oui, c'était bien. C'est un bouquin qui parle de l'importance de la sociabilité, etc. Pour le développement des personnes. Ah oui ? Parce que tout le monde a tendance à s'enfermer de plus en plus. Ah, être égoïste. Oui, c'est un bouquin. C'est un bouquin qui parle de plus en plus. C'est un bouquin qui parle de plus en plus.